...qui se joue avec des mouvements de plissé. Ok. Alors, que les gens comprennent bien, vous pouvez construire votre propre interface. Parce que c'est ça l'idée, c'est que vous avez une surface de contrôle avec trois directions, XY, Z, Z pour la pression. Et vous pouvez pour chaque paramètre définir une zone, une taille et un déclenchement en fonction de la profondeur ou de l'aftertouch ou de la vélocité. On va mettre les huit heures, voilà, c'est en son la salle. Donc en fait, on peut créer un instrument de zéro avec des éléments assez simples. Donc là, présentement, un keyboard, un élément keyboard. Et là, je vais pouvoir, en temps réel, faire un plus grand, quoi. Voilà, changer un seul à la taille, les couleurs. Ouais, ouais. Let's go, des feeders, des trompades.